Bonjour et bienvenue à cette troisième capsule d'auto-formation concernant les nouveaux modèles de TNI. Donc, on a vu une utilisation ainsi plus conventionnelle qu'une fois le partage d'écran effectué. Donc, on peut se servir de nos notebooks qu'on a déjà préparés. On sait que l'utilisation de nos notebooks se fait idéalement avec des fichiers qui vont nous permettre de structurer ici notre séquence d'enseignement d'apprentissage. Donc, là, ici, j'en ai un en robotique. Je clique deux fois sur celui-ci à partir de mon index qui me sert un peu de clic gauche et va s'ouvrir. Et là, on est capable d'avoir toutes nos diapositives de nos fichiers, nos notebooks. Si toutefois, vous utilisez davantage le TNI pour sa fonctionnalité ici de tableau blanc interactif, vous allez pouvoir le faire. Oui, vous pouvez certes le faire à partir de nos books, mais il y a un nouvel outil qui existe ici dans l'accueil du TNI. Donc, voilà, ce qu'on va faire ici. Là, je suis présentement en partage d'écran. Pour pouvoir accéder comme ça à notre tableau blanc, on va tout simplement cliquer sur le premier bouton qui figure ici dans les boutons dans le coin de droite du TNI. Donc, le premier bouton à gauche, symbolisé ici par une icône de maison, on va cliquer sur celui-ci pour se retrouver à l'accueil. Donc, on va cliquer sans problème à notre partage d'écran en tout temps, ou tout comme il a été expliqué dans la première capsule en cliquant sur le deuxième bouton qui va nous permettre de sélectionner notre écran partagé. Vous allez remarquer comme ça qu'on a ici dans les favoris l'utilisation d'un tableau blanc. Donc, on va cliquer sur celui-ci pour pouvoir l'activer. Et voilà, notre tableau blanc est ici. Donc, si vous en faites surtout l'utilisation, on nous recommande cette utilisation-là si c'est temporaire. Donc, on n'a pas nécessairement de planification et tout. On veut juste pouvoir, ça s'appelle comme un tableau blanc. On va pouvoir sélectionner ici, tout en bas, des arrière-plans, que ce soit des lignes, ici, des trottoirs pointillés ou des quadrillés. Donc, vous allez pouvoir l'utiliser les différents arrière-plans qui vous sont offerts ici de manière très facile. Également, on peut se servir toujours du crayon aimanté pour pouvoir écrire à l'intérieur des trottoirs, se servir également de notre main pour pouvoir effacer. Et vous allez retrouver à gauche complètement ici du TN, différents outils qui vont pouvoir permettre ici de modifier la couleur ou le trait de notre crayon. Également, une fois que notre TN est connecté à Internet, on peut également procéder à l'insertion dimanche depuis Internet. Et si vous regardez également, les quatre petits blocs figurent ici nos widgets, donc les petites applications qui nous permettent, comme ça, de structurer le rythme des activités de classe. Que ce soit comme ça, un minuteur ou que ce soit l'horloge, l'idée ou les outils mathématiques, vous allez pouvoir tout simplement cliquer sur ceux-ci pour pouvoir les utiliser et les déplacer à votre gré sur votre page blanche. Donc, voilà ici pour ce qui est de l'utilisation du tableau blanc. Si vous voulez quitter, vous regardez dans le coin supérieur à gauche, vous avez une petite flèche qui va vous permettre, comme ça, de revenir à l'accueil, tout simplement. Et vous allez pouvoir également revenir soit à votre tableau blanc, soit au parcours. Tout simplement. Voilà. Nous revoici ici en mode partage d'écran. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite une belle journée.